Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électronélamique classique. Nous continuons sur l'électrostatique et nous avons vu la loi de Coulomb. Nous allons maintenant passer au champ électrique. Alors bien que la grandeur mesurée soit en définitive une force, il est commode d'introduire un concept immédiatement voisin à celui de cette force, à savoir le concept de champ électrique engendré par un ensemble de corps chargés. Ce concept est assez pertinent dans la mesure où il définit un effet produit par les charges et indépendant, a priori, des charges sur lesquelles il va s'exercer. Pour l'instant, nous définissons le champ électrique comme la force s'exerçant en un point sur l'unité de charge. C'est un champ, c'est une grandeur qui dépend de la position. Cette définition exige toutefois quelques précautions. Ce champ électrique n'est pas nécessairement la force que l'on observerait si l'on plaçait à l'endroit considéré une petite boule de sereau portant une charge unité. La charge unité peut avoir, en effet, une valeur suffisamment élevée pour que sa présence modifie notablement la configuration du champ généré par l'ensemble des corps chargés. Il s'ensuit que l'on doit définir ce champ comme la limite du rapport de la force exercée sur le corps d'épreuve à la charge portée par ce corps lorsque cette charge devient de plus en plus petite. En vertu de la mesure discrète de la charge électrique, ce passage à la limite est physiquement irréalisable. C'est là un exemple des idéalisations mathématiques que l'on rencontre en électromagnétisme macroscopique, étant entendu que cette charge élémentaire discrète est extrêmement petite. Et dans les situations macroscopiques, une telle charge élémentaire n'a que peu ou pas d'effet. Expérimentalement, ce rapport et la direction de la force tendent vers une constante à mesure qu'un valeur de la charge d'épreuve diminue. Les limites de ce rapport et de cette direction définissent l'intensité et la direction du champ électrique au point considéré. On peut alors écrire symboliquement que F égale Q fois E où F est la force subie par le corps d'épreuve, E le champ électrique appliqué à ce corps et Q la charge électrique portée par ce corps. Dans cette équation, on suppose que la charge Q est située en un point et que la force et le champ électrique sont évalués en ce point. La loi de Coulomb se formule d'une manière analogue. Si une charge ponctuelle située en X1 subit une force F due à une autre charge ponctuelle Q2 située en X2, la loi de Coulomb s'écrit F égale une constante fois Q1 Q2 fois X1 moins X2 divisé par la valeur absolue de X1 moins X2 au carré. Notez que Q1 et Q2 sont des grandeurs algébriques pouvant être positives ou négatives. Le champ électrique en X due à une charge ponctuelle quelconque située en X1 donc on peut le présenter comme ceci on a l'origine un point en X1 où on a une charge Q un point B situé en X et dans le prolongement on a le champ électrique E. Et ce champ s'écrit alors immédiatement subitivisé par la charge E égale ici c'est Q1 c'est K ou Q1 X1 moins X2 divisé par X1 moins X2 en valeur absolue au carré. La constante K dépend du système d'unité adoptée. En unité électrostatique US K est égale à 1 et l'unité de charge est choisie de sorte qu'elle exerce une force de 1 din sur une charge ponctuelle identique distante de 1 cm. Cette unité de charge s'appelle le stade Coulomb stade pour statique et le champ électrique s'exprime en stade volt par cm. Dans le système SI qui est maintenant adopté universellement et que nous employons ici K est égale à 4pi epsilon 0 exposant moins 1 c'est égale à 10 moins 7 fois C fois C au carré c'est la vitesse de la lumière par mètre. Cette grandeur s'appelle la permittivité du vide ou permittivité électrique du vide. Dans le système SI l'unité de charge est le coulomb et le champ électrique se mesure en volt par mètre. Donc le coulomb est en volt par mètre. Par contre, le petit c de l'invité de la lumière et le grand c pour coulomb. à 1 mètre de lui, un coulomb produit un champ électrique d'environ 8,9874 fois 10 exposant 9 volts par mètre. C'est-à-dire 8,9874 gigavolt par mètre. C'est considérable. Une charge de 1 coulomb, c'est énorme. On a généralement des charges beaucoup plus petites. À cette même distance, un électron qui a une charge de 1,802 fois 10 moins 19 coulombs la charge élémentaire qui est vraiment très très petite produit un champ électrique d'environ 1,44 fois 10 moins 9 volts par mètre. C'est-à-dire 1,44 mV par mètre. Cela, à l'inverse, c'est extrêmement voilà. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. qu'est-à-dire,